Écoutez, je vais vous renvoyer à ma contribution dans le journal quotidien du samedi, pas ce samedi-là, du samedi il y a 15 jours. J'ai déploré l'état de la ville. Je l'avais déploré déjà en 2006 dans une de mes contributions. C'était Robert Sagna qui était le maire de Zignachon. Mais cette fois-ci, ça va être balai. C'est dommage. C'est dommage, je ne peux pas en dire plus. Je l'ai déjà dit dans la presse écrite. Je pense que c'est la honte. Nous allons vers des joutes électorales. Nous allons vers des joutes électorales et nous avons dit, de concert avec Amsr Tissot-Sidibé, que nous allons aller vers les locales. Les locales, ça englobe tout. Les municipales, les régionales et les rurales. Donc nous allons nous présenter. Nous aurons des candidats qui vont aller aux joutes électorales. Et à partir de ce moment-là, je pense que quand même, si nous parvenons à avoir quelque chose au niveau de Zignachon, parce que je ne parle même pas du maire, mais c'est le conseil municipal qui est concerné. Zignachon, si vous voulez, la mairie de Zignachon est orpheline de son maire. Le maire n'est pas Zignachon. Le premier adjoint au maire n'est pas Zignachon. Le deuxième adjoint au maire n'est pas Zignachon. C'est une catastrophe. Nos ambitions politiques traduisent notre souci de voir cette ville-là émerger. Et quand nous parlons d'émergence, c'est dans tous les secteurs d'activité. C'est dans le secteur urbanisme de la ville et c'est aussi dans les secteurs sociaux et éducatifs de la ville. Nous voyons que Zignachon est laissé à elle-même. Dans le temps, les Jules Charles Bernard, les Etienne Carvalho, les six, il y avait quand même un conseil municipal qui, en l'absence du maire, était là et on sentait qu'il travaillait. D'ailleurs, quand le maire faisait des choses qui n'étaient pas très catholiques, passez-moi l'expression, c'est le conseil municipal lui-même qui le tensait et qui le ramenait à l'ordre. Vous vous rappelez très bien de la phrase de Jules Charles Bernard quand il énumérait ce qu'il a fait à Zignachon. Quand il disait « Château d'eau du boudreau du quinquipangal », quand il disait ça, c'est parce que tout simplement il avait goudronné un bout de chemin, même pas 200 mètres, de la grande route à chez lui. Et c'est le conseil municipal qui l'a rappelé à l'ordre. Il a dit « Écoutez, monsieur le maire, vous avez laissé des priorités pour vous occuper de chez vous ». Alors c'est à ce moment-là qu'il a répliqué en disant « Mpanga Château d'eau du Saint-Diaba », « Mpanga Kaminyu du Saint-Diaba », etc., etc. Donc c'est resté célèbre. C'est pour dire que ces maires-là, ils avaient la vocation, ils travaillaient pour la ville, ils ne travaillaient pas pour leur coche, ils ne travaillaient pas pour eux.